Une personne ici qui a le droit de parole, c'est Mme la députée de Repentigny. Monsieur le Président, ce matin, l'intention du gouvernement d'aller chercher plus d'argent dans les poches des familles se précise encore une fois. Les différents scénarios du Parti libéral indiquent toutes les mêmes choses, soit l'augmentation des tarifs de garderie. Même le gouvernement semble vouloir aller chercher le 60 millions supplémentaires de la prestation universelle pour la garde d'enfants annoncée par le gouvernement fédéral. En clair, ce que le gouvernement fédéral donne d'une main aux familles québécoises, le gouvernement libéral le reprend de l'autre main. Le premier ministre était pourtant engagé clairement à ne pas récupérer le champ fiscal libéré par le gouvernement fédéral. On comprend donc encore une fois qu'il renie sa parole. Ma question est simple. Pourquoi le faire toujours sur le dos des familles québécoises? Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le Président, je dois vous avouer que cette question est complètement à côté de la réalité. Malheureusement, c'est ça. Rappelons un peu de quoi on parle. On parle du PUJ, c'est un nom un peu étrange, mais la prestation universelle pour la garde d'enfants, qui est une prestation fédérale, qui est envoyée à tous les Canadiens, qui bénéficie surtout les familles les plus défavorisées. Donc, de cette optique-là, c'est un programme fédéral avec lequel nous partageons entièrement les objectifs. Et au Québec, cette PUJ bénéficie, encore une fois, surtout les familles les plus vulnérables et à plus bas revenus. Cependant, cette prestation-là, elle est taxable. Elle est imposable, ici comme ailleurs au Canada. Donc, des personnes qui ont un revenu plus élevé, oui, en effet, une partie de cette prestation est déjà imposable, et donc elle revient déjà au coffre des gouvernements. Donc, il n'y a pas de nouvelles mesures, il n'y a pas de nouveaux projets d'aller chercher quoi que ce soit, à qui que ce soit. Ce sont les dispositions actuelles qui sont déjà en vigueur, et ça ne change absolument rien. Première complémentaire, Mme la députée de Repentigny. M. le Président, le gouvernement fédéral a fait le choix d'accorder un répit aux familles québécoises. Le gouvernement libéral s'apprête à renier sa parole, à occuper le champ fiscal libéré et à taxer encore davantage les familles. La ministre de la Famille, qui tarde à nous donner l'heure juste, peut-elle nous garantir qu'elle écarte complètement les scénarios de modulation ou d'augmentation des frais de garderie au-delà de l'inflation? M. le ministre des Finances. M. le Président, c'est quand même dommage. Encore une fois, on ne change absolument rien. Cette prestation, elle est taxable ici comme ailleurs. On ne va pas occuper quoi que ce soit de nouveau. Il n'y a rien qui change. D'ailleurs, la façon dont cette prestation universelle est établie, elle est particulièrement progressive et progressiste. Elle soutient surtout les familles à plus bas revenus qui, elles, ne payent aucun impôt additionnel sur cette prestation-là. Ce sont les familles à plus haut revenus qui, elles, encore aujourd'hui, avant qu'on fasse quoi que ce soit, payent de l'impôt sur cette prestation-là. Je ne vois pas vraiment, mais vraiment, pourquoi on fait un scandale sur un sujet qui n'est pas lieu à avoir de scandale. M. le Président. M. le Président, le gouvernement libéral est difficile à suivre. Il dénonçait la hausse de l'ancien gouvernement du Parti québécois, mais aujourd'hui, il s'apprêterait à faire encore pire. La ministre peut-elle nous garantir qu'elle écarte complètement les scénarios de modulation ou d'augmentation des frais de garderie au-delà de l'inflation? Pourquoi ce gouvernement empêche les familles de profiter enfin du répit offert par le gouvernement fédéral? M. le Président, c'est la même chose. Les familles québécoises vont profiter de l'amélioration que le gouvernement fédéral a apporté au PUG. Je n'aime pas beaucoup ce nom. Alors, la prestation universelle pour garde en fin. Les familles québécoises vont profiter de ça. On n'occupe en rien cet espace fiscal qui aurait été, qui n'a pas été en tout cas, libéré par le gouvernement fédéral. C'est une mesure qui bénéficie... M. le ministre doit répondre directement à la question. Il doit répondre directement à la question. La question que vous lui pose, est-ce qu'il, oui ou non, il va accepter que l'augmentation des tarifs ne soit pas plus... M. le ministre des Finances, veuillez conclure ce que... Une éventuelle augmentation des tarifs, je ne sais pas s'il va y avoir ou pas, mais une éventuelle augmentation des tarifs des garderies n'a rien à voir avec le PUG. Ce sont deux sujets complètement différents et séparés. Une chose n'a rien à voir avec l'autre. C'est différent, M. le Président. Merci. 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 Merci.